Hey G, don't make it Nous sommes en 1957, la guerre d'Algérie bat son plein, Spider-Man n'existe pas encore et Elvis Presley est au sommet de sa carrière. Il est adulé par le monde entier et parmi ses fans les plus fidèles figure un jeune adolescent de Liverpool. J'ai nommé John Lennon et selon ses propres mots, s'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles. Dès son plus jeune âge, lorsqu'il découvre le rock'n'roll, le petit John veut devenir musicien. Il apprend l'harmonica à 7 ans, la guitare à 10 ans et à 16 ans il forme déjà un groupe au lycée. Le 6 juillet 1957, Lennon et les Quarrymen donnent alors un concert pour la fête de l'église et c'est là qu'ils rencontrent Paul McCartney. Ils se bourrent la gueule ensemble, jouent un peu de gratte, deviennent potes et Paul finit par être recruté au sein du groupe. Quelques mois plus tard, il invite à son tour son ami George Harrison, 14 ans seulement, à rejoindre le groupe. En 1959, tous les autres membres des Quarrymen quittent le groupe pour poursuivre leurs études. Du coup, ils se retrouvent tous les trois pour tourner dans des clubs de Liverpool. Ils y jouent des morceaux de rock du moment, à l'oreille comme ça, sans partition et ça marche bien. Mais ces reprises ne leur suffisent pas. John Lennon et Paul McCartney décident alors de s'associer pour écrire ensemble des chansons. Et ils n'imaginaient pas encore le véritable raz-de-marée dont ils allaient être l'origine. Ils n'imaginaient pas à quel point leur musique deviendrait une des plus grandes sources d'inspiration pour les artistes des décennies à venir. Il ne manquait plus qu'un élément à John Lennon, Paul McCartney et George Harrison pour devenir ce groupe culte, mythique, légendaire qu'on surnommera The Fabulous Four, The Mob Tops, Les 4 Garçons dans le Vent ou encore Le Monstre à 4 Têtes. Alors comment se sont-ils hissés au rang du groupe de rock le plus emblématique de tous les temps ? Voici la véritable histoire des Beatles. Nous sommes en 1960, le trio recrute Stuart Sutcliffe comme bassiste, non pas pour ses talents de musicien, mais uniquement car il est le seul à pouvoir s'acheter une bass. Mais il est tellement nul qu'il jouera dos au public la plupart du temps pour cacher sa médiocrité. En août, c'est Pete Best qui rejoint le groupe comme batteur. Et après avoir longuement hésité entre Jap Age 3, The Rimbos, Johnny and the Moondogs et même Silver Beatles, ils font le choix de la sobriété. Le groupe est formé, leur nom définitif est validé et leur premier contrat est signé par leur agent Alan Williams auprès de Bruno Kochmider. Un propriétaire un peu louche de deux clubs à Hambourg en Allemagne, l'Indra Club et le Kaiser Kell. Mais il détient aussi un cinéma pornographique. Bref, il embauche les Beatles 3 mois et demi pour jouer quasiment tous les soirs et il les loge dans des conditions insalubres. Alors pour tenir le rythme, les membres du groupe mènent une routine de faire. Sport le matin, salade le midi, yoga à 14h. Pas du tout, ils se droguent, évidemment. Un groupe de rock, c'est un groupe qui se drogue. Bon, je suis désolé, les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein, de quoi ? Ils se droguent ? Les Stones, bon bah c'est du rock. En novembre 1960, lorsque Kochmider apprend que les Beatles se sont produits dans un club rival, le Top 10 Club, il met fin à leur contrat et balance George Harrison aux autorités allemandes. Lui, qui a menti sur son âge, se fait expulser en Angleterre à la fin novembre. McCartney et Best, qui tentent alors de récupérer leurs affaires dans leur ancienne chambre peu éclairée, enflamment un préservatif accroché à un mur pour y faire de la lumière. Furieux, le propriétaire des clubs les accuse d'avoir tenté d'incendier le logement, ils passent la nuit en prison et le lendemain se font également expulser. Le bassiste décide alors de rester à Hambourg, tombé fou amoureux de la photographe Astrid Kircher, qui a pris toutes les premières photos du groupe. D'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine de la coupe de cheveux si iconique des Beatles, la Mob Top. C'est comme ça qu'elle coiffait son amoureux et les autres membres du groupe ont alors adopté ce nouveau style qui marquera les esprits. Malheureusement, Stuart Sutcliffe décèdera tragiquement l'année suivante à seulement 21 ans. Après son triste départ, c'est donc Paul McCartney qui décide de prendre son rôle à la basse. Il s'avère qu'il est bien meilleur. Mais en décembre de la même année, les Beatles ne jouent que devant 18 personnes à Aldershot dans la lointaine banlieue de Londres. Ça commence mal pour ce petit groupe local. À peine leur carrière commençait, ils font déjà face à des problèmes qui en auraient découragé plus d'un. Mais les Beatles restent soudés et confiants. Car ce qui leur manque, ce n'est pas un certain talent pour la musique. Non, ça, ils en sont bourrés. Ce qui leur manque, c'est le sens du business. C'est encore à Hambourg que le groupe finit par décrocher son premier contrat d'enregistrement, chez Polydor, en tant qu'accompagnateur du chanteur et guitariste Tony Sheridan. Son 45 tours, My Bonnie, The Saint, crédité à Tony Sheridan and The Beat Brothers, est publié en Allemagne en octobre 1961. Mais moins d'une semaine après la sortie du 45 tours, un jeune client du North End Music Store visite la boutique de musique de Brian Epstein et veut acheter ce single en importation. Deux jeunes filles font de même les jours suivants. Alors Brian Epstein contacte Polydor et en commande 200 exemplaires. Il est intrigué par ce groupe local, dont il a le 45 tours en magasin et qui figure souvent dans le Mersey Beat, le journal musique local de Bill Harry, lequel se vend comme des petits pains dans sa boutique. Deux semaines plus tard, il va donc voir les Beatles au Cavernes Club de Liverpool, le café sous-tirain où ils se produiront près de 300 fois jusqu'au 3 août 1963. A leur retour d'Allemagne, après les deux premiers séjours fondateurs à Hambourg, les Beatles sont encore plus matures, techniquement d'abord, mais aussi sur scène. Brian Epstein est alors séduit par leur performance. Il n'a aucune expérience comme manager de formation musicale, mais connaît quelques rudiments de marketing qui mènent à la popularité d'un artiste. Lui qui rêve d'une carrière dans le monde du spectacle. Il propose alors au groupe de devenir leur manager, et un contrat sera signé le 24 janvier 1962. Epstein devient rapidement un mentor et un ami. Il les propulse à vitesse grand V au rang de musicien professionnel. Comment ? Premièrement, en gommant leur image de sauvage. Il leur fait abandonner les vêtements en cuir au profit de costumes beaucoup plus classes. Il leur suggère aussi de s'incliner en fin de spectacle pour saluer leur public. C'est la base quand même. Et puis sur scène, fini les repas, le langage trop familier et la cigarette. Il faut avoir l'air de vrais gentlemen. Ensuite, ils les auraient aussi incités à inclure leur propre composition dans leur set live. Croyant dur comme fer à leur talent d'auteur, ils prospectent activement auprès des maisons de disques de Londres afin de tenter de leur faire signer un contrat d'enregistrement. Sans succès. Il essuie un nombre considérable de refus, notamment celui du producteur Dick Rowe, très célèbre pour avoir rejeté les Beatles. Le groupe est confronté à des galères et de nombreux faux espoirs dont je vous passe les détails. Mais leur manager signe enfin un contrat d'enregistrement chez EMI Records. Le 5 mai, Brian Epstein annonce au groupe qu'ils sont signés. Aussitôt, Lennon et McCartney achèvent l'écriture de Love Me Do. Et ils créent dans la foulée PS I Love You. 4 jours plus tard, Brian Epstein rencontre le producteur George Martin pour valider le contrat. Il est stipulé que 6 chansons seront enregistrées par EMI qui financera le tout. Le label sera le propriétaire des enregistrements. Et si, par miracle, le groupe vendait un million d'exemplaires d'un single, par exemple, ses royalties seraient de 750 livres au Royaume-Uni et 375 dollars aux Etats-Unis pour chaque membre du groupe et leur manager. Ridicule, n'est-ce pas ? Mais comme je vous le disais dans l'intro, ils étaient loin d'imaginer la gloire qu'ils allaient connaître. Toujours grâce à Brian Epstein, le groupe décroche un nouvel engagement de 7 semaines pour jouer encore à Angour. Cette fois au Star Club. C'est là-bas qu'ils y rencontrent le batteur Ringo Starr, qui joue dans un autre groupe avec qui les Beatles partagent plusieurs scènes et ils se lient d'amitié avec lui. Lorsqu'ils rentrent de leur séjour, les Beatles arrivent au studio EMI de Londres, situé au 3 AB World dans le quartier de St. John Wood. Ils y enregistrent plusieurs morceaux, dont Love Me Do et PS I Love You. Et c'est la première chanson qui plaît le plus à leur producteur, Ron Richards. Mais ce dernier n'aime pas le jeu du batteur, qui objectivement galère à garder un tempo constant. Les autres membres du groupe décident alors de s'en séparer et de le remplacer par Ringo Starr, qu'ils considèrent être un véritable métronome et avec qui les affinités sont beaucoup plus grandes. Le 5 octobre 1962, c'est la sortie de leur premier 45 tours qui a atteint la 17ème place au classement britannique, un début très encourageant pour le groupe. Quant à leur deuxième 45 tours, sorti le 11 janvier 1963, il est directement propulsé à la première place des ventes et leur donnera l'occasion d'enregistrer un album complet. Please Please Me sort donc le 22 mars 1963 et a atteint la première place du hit parade qu'ils conservent durant, tenez-vous bien, 30 semaines. Leur réussite est indéniable, notamment grâce à l'image soignée et professionnelle du groupe qui passe aussi par la création d'un logo rapidement reconnaissable, utilisé sur les pochettes et sur la grosse caisse de batterie. Et c'est à partir de là que tout s'enchaîne très vite pour le groupe. Ils sillonnent inlassablement les Royaume-Uni en y effectuant 4 tournées et c'est que le début du succès. La stratégie marketing de Brian Epstein et George Martin est claire. Sortir un single tous les 3 mois et un album tous les 6 mois. En avril 1963, sort alors leur troisième 45 tours From Me To You puis She Loves You en août et son fameux Yeah 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 qui rend les Beatles célèbres dans toute l'Europe. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'attribution Lennon-McCartney comme co-auteur prend sa forme définitive. Le 13 octobre 1963, leur passage dans le très populaire show télévisé londonien Sunday Night at the Palladium marque le début du phénomène que la presse britannique baptise la Beatlemania. Disquaires, prix d'assaut, presse déchaînée, ferveur généralisée, jeunes filles en trance, l'atmosphère hystérique des concerts rend parfois ceci presque inaudible. La Beatlemania est un phénomène d'ampleur considérable. La jeunesse prend goût à se coiffer et s'habiller à la Beatles. Ils deviennent des influenceurs de l'époque. Des magazines spécialisés fleurissent comme le célèbre Beatles Monthly, 77 éditions de 1963 à 1969 qui se vendent comme des petits pains. Ils se font même remarquer par le premier ministre britannique, Harold Wilson. Pour lui, ces artistes constituent pour le pays une excellente exportation, notamment en termes d'images, celles de jeunes gens souriants, polis, bien habillés et plein d'un humour très britannique lors des interviews. Ils sont même décorés par la reine du Royaume-Uni, le 26 octobre 1965 à Buckingham Palace de la médaille de membre de l'Empire britannique. Ils s'agissent en fait de la plus basse des décorations. Les vrais honneurs officiels arriveront beaucoup plus tard quand Paul McCartney sera fait chevalier en 1997 et Ringo Starr en 2018. Extrêmement liés par le simple fait qu'ils sont les seuls à vivre la Beatlemania de l'intérieur, considérant se trouver dans l'œil du cyclone et voyant tout le monde s'agiter frénétiquement autour d'eux, les Beatles se voient affublés par Mick Jagger du surnom de monstre à quatre têtes. Le groupe participe dès 1963 à de nombreux shows avec les animateurs les plus populaires de la télévision britannique. Ils seront les premiers musiciens à passer dans une émission diffusée en Mondovision de 25 juin 1967 avec la chanson All You Need Is Love. Le groupe aligne 12 numéros 1 successifs dans les charts britanniques de 1963 à 1966 jusqu'à la publication en février 1967 du single Strawberry Fields Forever Penny Lane qui se classe seulement numéro 2. Mais tout ça, c'est juste entre guillemets au Royaume-Uni. Alors qu'en est-il du reste du globe ? A l'avènement de leur gloire internationale, les Beatles se produisent à l'Olympia de Paris durant trois semaines début 1964. A raison d'un, deux, voire trois shows quotidiens, soit 41 apparitions en tout. La surprise pour eux, c'est que la salle est composée en majorité de garçons et qu'ils n'entendent pas pour une fois les cris féminins stridents qui les accompagnent d'habitude. Mais au fur et à mesure, les Beatles conquièrent quand même le public. C'est aussi à Paris que le groupe apprend qu'il vient de décrocher son premier numéro 1 aux Etats-Unis. I want to hold your hand. Ils en sont fous de joie. Pendant ce séjour, John Lennon et Paul McCartney poursuivent par ailleurs leur travail de composition pour leur futur album. Un piano a spécialement été installé à cet effet dans leur chambre de l'hôtel de Georges V. C'est quand même la classe. Trois jours après leur dernière prestation à l'Olympia, de l'autre côté de l'Atlantique, une foule immense, plus de 10 000 fans, les attend lorsque leur avion se pose sur le tarmac de l'aéroport international John F. Kennedy de New York le 7 février 1964. Un événement majeur va alors secouer l'Amérique moins de 48 heures plus tard. Plus de 73 millions de personnes, soit 40% de la population, assistent en direct à leur première prestation télévisée lors du Ed Sullivan Show diffusé sur CBS le 9 février. Une audience record pour l'époque. Certains médias iront jusqu'à affirmer que cet événement télévisuel a redonné le moral au pays entier encore profondément traumatisé 77 jours après l'assassinat du président Kennedy. Dans le train qui amène les Beatles de New York à Washington où ils vont donner leur premier concert public sur le sol américain le 11 février au Coliseum, un journaliste interroge Paul McCartney. Il lui dit « Quelle place, à votre avis, vont prendre les Beatles dans la culture occidentale ? » Après lui avoir demandé si c'était une blague, le bassiste des Beatles, loin de se prendre au sérieux, lui répond « Ce n'est pas de la culture, c'est juste une grande rigolade. » Après quelques concerts, les Etats-Unis sont eux aussi emportés par la Beatlemania. Une première tournée de 26 dates à travers le pays est organisée et se déroulera à guichet fermé du 19 août au 20 septembre 1964. C'est pendant cette tournée estivale que les Beatles rencontrent Bob Dylan et que ce dernier leur fait essayer la weed pour la première fois. La légende veut que Bob Dylan ait pris le « I can hide » de « I want to hold your hand » pour « I get high » ce qui n'est pas vraiment la même chose. L'histoire d'amour entre les Beatles et les Etats-Unis où ils enchaînent les numéros 1 entre 1964 et 1965 trouve un point d'org le 15 août 1965 en ouverture de leur seconde tournée de ce côté de l'Atlantique. Ce jour-là, ils sont le premier groupe de rock à se produire dans un stade, le She Stadium de New York devant 56 000 fans déchaînés. Les Beatles se produisent munis seulement de leur ampli vox et sont repris par la sonne du stade, c'est-à-dire les haut-parleurs utilisés par les speakers des matchs de baseball. Du coup, ni eux ni le public n'entendent clairement une note de cette prestation historique. Mais John Lennon assurera quand même le show en multipliant les pitreries. Pionnier de la British Invasion, terme utilisé aux Etats-Unis pour y décrire la prédominance des groupes de pop-rock anglais au milieu des années 60, parmi lesquels les Rolling Stones, les Who ou encore les Kings, les Beatles seront abonnés aux premières places des Charts américains jusqu'à la fin de leur carrière. Ils détiennent d'ailleurs toujours aujourd'hui un record absolu avec 209 millions d'albums vendus sur ce seul territoire. Les contrats signés en 1965 par les Beatles pour qu'ils se produisent dans les arènes nord-américaines stipulent qu'ils refusent de jouer devant un public ségrégationniste. Déjà, le 11 septembre 1964, le groupe avait publiquement déclaré son refus de se produire à Jacksonville en Floride tant que le public noir ne serait pas en mesure de s'asseoir n'importe où sans restriction. On ressent déjà les prémices de leur philosophie hippie peace and love. Et cet élan d'amour avec un grand A se ressent aussi bien évidemment dans leur musique. Le film A Hardest Night dont le titre français est 4 garçons dans le vent permet d'aborder et comprendre ce qu'était la Beatlemania en 1964. Ce film humoristique réalisé en noir et blanc par Richard Lester connaît un succès international. Les Beatles y orchestrent habilement leur propre légende avec un humour très britannique. Le troisième disque des Beatles qui porte le même nom sort en Angleterre le 10 juillet 1964. Il représente un tour de force de John Lennon auteur et chanteur principal de 10 des 13 chansons qui est à cette époque au sommet de sa prédominance dans le groupe. C'est d'ailleurs le premier album des Beatles à ne comporter aucune reprise tous les titres étant signés Lennon-McCartney. Il inclut notamment la première balade portant réellement la patte de Paul McCartney And I Love Her Pressé de toutes parts littéralement poussé vers les studios au milieu d'incessantes tournées les Beatles sortent dans la foulée le 4 décembre 1964 Beatles For Sale où ils se contentent de reprendre en studio leur répertoire scénique du moment en y incluant quelques nouvelles chansons. Au même moment le titre I Feel Fine de John Lennon publié en single de 27 novembre est numéro 1 durant 5 semaines. Il démarre par un effet larsen à la guitare le premier du genre dans le rock que l'on pourrait croire accidentel alors que cet étonnant effet est délibéré. Je défie quiconque de trouver la présence d'un feedback sur un disque avant I Feel Fine à moins que ce soit un vieux disque de blues de 1922 assure John Lennon. La Vitale Mania bat toujours son plein en 1965 lorsque sortent le film Help dont Ringo Starr est la vedette ainsi que le disque du même nom 3 chansons vont alors marquer l'histoire du groupe autant de numéro 1 dans les charts. Help d'abord où John Lennon comme il l'avouera plus tard se met à nu en appelant au secours le succès la célébrité ne lui apporte aucune réponse il est et dira-t-il dépressif et boulimique. Ticket to Ride ensuite considéré par Lennon comme le titre précurseur du hard rock avec ses effets de guitare ses roulements de tom et sa basse insistante Yesterday enfin la chanson mythique de Paul McCartney qu'il joue à tout son entourage une fois composé sous le titre de travail Scrambled Eggs se demandant sincèrement et interrogeant à la ronde pour savoir s'il a bien inventé cette mélodie qui lui serait venue tout entière lors d'un rêve ou bien si elle ne vient pas de quelque part tant elle lui paraît évidente elle deviendra la chanson la plus diffusée et la plus reprise du 20e siècle avec près de 3000 reprises et plus de 40 ans plus tard Paul mesure encore sa chance d'avoir rêvé de cette chanson de s'en être souvenu au réveil qu'elle fut bien de lui et qu'elle ait connu cet incroyable succès en seulement 5 ans d'activité le groupe a atteint les sommets la Beatlemania n'ayant aucun précédent à cette époque mais la carrière des Beatles est loin d'être terminée les années suivantes vont encore confirmer que ce sont de véritables précurseurs qui vont littéralement révolutionner la musique sous tous ses aspects d'un point de vue purement musical avec leurs nombreux chefs-d'oeuvre mais aussi grâce à leur technique novatrice de mixage en studio dont le Larsen n'était qu'une mise en bouche avec leur visuel innovant entre les pochettes et l'invention du clip musical et même d'un point de vue philosophique en étant les pionniers du mouvement hippie alors rendez-vous dans deux semaines pour le deuxième et dernier épisode sur l'histoire des Beatles et si vous aimez la guitare j'ai créé trois formations gratuites pour débuter ou bien pour vous aider à progresser cliquez sur le deuxième lien dans la description c'est gratuit